Aujourd'hui, nous allons parler d'Evan Spiegel, des jeux vidéo narratifs et de la nuit originale. Bienvenue dans Club Internet ! Salut à toutes et à tous, c'est Julien de Numérama et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce deuxième numéro du Club Internet, notre podcast mensuel qui va traiter de technologie, de pop culture et de tout un tas de choses qu'on retrouve dans la ligne éditoriale bizarroïde de Numérama. Et aujourd'hui, je suis du coup pour m'accompagner avec un journaliste de Numérama que vous connaissez bien, qui est Corentin Durand. Bonjour Corentin. Bonjour à tous. Et j'ai également de la team humanoïde, notre social media manager, un homme de l'ombre, mais que vous connaissez aussi peut-être, Lou. L'homme de l'ombre et l'homme des ondes, bonjour. Voilà, bonjour Lou. Et tradition n'est pas coutume, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, on a aussi un invité prestigieux cette fois dans Club Internet pour notre numéro 2, c'est donc Thomas Hercouet. Bonjour Thomas. Bonjour. Et avant de passer aux chroniques de ces trois invités, nous allons passer à nos news, époustouflants. Club Internet. Les news donc, je vais commencer par une petite information qui est fort distrayante, car il s'agit d'une petite anecdote qu'on pourrait appeler de la presse quotidienne régionale américaine. Alors, pour la petite histoire, je vais la raconter un peu comme une anecdote parce que c'est rigolo, ça se passe en Virginie, principalement dans la ville de Arlington, où les habitants du comté ont vu dans les rues déambuler un van de Ford qui, a priori, était sans conducteur. Alors, stupéfaction, les habitants se demandent, est-ce que c'est une nouvelle voiture autonome ? Est-ce que c'est un robot ? Est-ce que c'est peut-être des Transformers ? Une attaque d'un autre pays ? On ne sait pas, la petite ville commence à être en ébullition. Et des reporters bienveillants et valeureux de NBC4 se lancent sur la piste de ce Ford. Alors, on trouve des tas de vidéos sur Internet où un reporter, un photojournaliste, du coup, se met à poursuivre le van. Et à un moment, il arrive à voir le van à un feu rouge, donc il s'approche. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un siège avec des mains et avec des jambes. Époustouflant ! Époustouflant ! Époustouflant ! Il a fait fort ! Non mais, vous vous rendez compte, vous êtes là, vous croyez que c'est une voiture autonome et vous trouvez un siège avec des bras et des jambes. Alors, vous vous demandez, vous êtes journaliste, vous êtes là, oui, bonjour, je suis journaliste, est-ce que je pourrais avoir une interview, monsieur le siège ? Enfin, c'est la première réaction et c'est la première réaction qu'a eu ce journaliste professionnel de NBC4 qu'on salue au passage. Et là, coup de chapeau, l'automobiliste part en trombe, il grille le feu rouge et il distancie le journaliste, en fait. Donc, le mystère plane, trois jours passent, tout le week-end, la petite ville est en émoi, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qui cache ces informations à la presse ? Et il faudra attendre du coup le lundi qui a suivi, donc on arrive au lundi 7 août, un truc comme ça, où pour le coup, le Virginia Tech, donc l'Institut de Technologie de Virginie, fait, communique dans la presse et dit, oui, bon alors, c'était nous, effectivement. Alors, ce n'était pas un van autonome, effectivement, vous avez pu voir un lidar dessus, c'était simplement une expérience sociale. Ah, c'était un prank depuis le début ! Oui, voilà, c'était une sorte de petite blague, alors ce n'est pas une blague parce qu'eux, ils ont pris ça de manière tout à fait sérieuse. En gros, c'était une expérience sociale pour voir comment les gens réagiraient aux voitures autonomes quand ils les voyaient dans la rue. Donc, effectivement, il fallait que le gars soit planqué, celui qui conduit, ce n'est pas une voiture autonome, donc ils l'ont transformé en siège. C'est là que toute l'anecdote prend son humour. A priori, c'était une sorte de déguisement où il continuait à voir devant lui et sur les côtés, donc il pouvait tout à fait conduire. Mais de loin, en voyant un van bouger, on avait l'impression qu'il n'y avait personne. Mais les voitures autonomes, elles sont autorisées ou pas en Virginie ? Alors, elles sont autorisées pour des tests. Alors, pourquoi ils ne les ont pas utilisées ? Ah, parce qu'elle n'est pas autonome. Oui, et puis après, la Virginie Atec n'a peut-être pas non plus de modèle de test. C'est-à-dire que qui teste ça ? C'est les Uber, c'est les Lyft, c'est les Google. La Virginie Atec n'a peut-être pas un modèle à tester qui, en plus, fait voiture. C'est ça qui est bien dans cette histoire, c'est que le Van Ford ressemblait vraiment à une vieille bagnole qu'on pouvait voir un peu n'importe où, quoi. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup rire, c'était une petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez des choses à commenter sur cette news de la semaine, mais j'avais vraiment envie de commencer par ça. C'est là qu'on voit que K2000 n'a pas tout anticipé. Non, c'est effectivement. C'est dommage. Voilà, c'était la news un peu fun de ce numéro. Du coup, on va passer sur autre chose. Donc, une news qui est peut-être un peu moins fun, mais quoi que, ça reste dans le gossip, dans les ragots de la tech. Est-ce que vous vous souvenez de WannaCry ? WannaCry, c'était un malware qui avait fait bien du bruit car il avait contaminé beaucoup d'administrations, des hôpitaux, des trucs vraiment qui n'avaient pas besoin d'avoir ce problème-là et qui, du coup, avait été stoppé à un moment par un jeune homme nommé Marcus Hutchins, un anglais, je crois, un britannique même, pour être plus précis, qui communique sous le nom de Malware Tech. Donc, on l'a connu sous ce pseudonyme. Et en fait, il avait réussi à arrêter l'attaque, ou du moins, non, pas à l'arrêter, mais plutôt à l'endiguer. C'est-à-dire qu'il avait actionné une sorte de kill switch, comme on appelle ça, en redirigeant le malware, du moins, la communication du malware vers un site qu'il avait un peu freiné. Donc, voilà, ça, c'était ce qu'il avait fait. Il avait dit qu'il était tombé là-dessus par hasard. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un de compétent car c'était un ingénieur de recherche en sécurité informatique. Et il avait été porté un peu en héros par la presse à ce moment-là. C'est-à-dire que la presse avait déjà, la presse anglaise, notamment les tabloïds, avaient retrouvé le gars. Et ça ne l'avait pas forcément beaucoup plu parce qu'il était connu dans la communauté sous son pseudo, et il ne voulait pas forcément être mis en avant comme ça dans une presse publique et au grand public. En fait, il a le droit de rester sous pseudonyme. On sait qu'il s'appelle du coup maintenant Marcus Hutchins. Et voilà, c'était notre héros du jour, l'homme qui avait endigué WannaCry, etc. Et là, en fait, j'avais envie un peu de vous parler de l'épisode 2. Alors, l'épisode 2, c'est Marcus Hutchins, qu'on retrouve non pas en Angleterre et non pas avec WannaCry, mais avec un malware, un petit malware bancaire que M. Hutchins aurait créé. Donc, le malware s'appelle Kronos. Il a reconnu sa paternité, évidemment. Il a admis qu'il était le créateur du code du malware Kronos. Il a précisé aussi qu'il l'avait vendu. Donc, il a mis à disposition de malfaiteurs, de cyber-malfaiteurs, on va dire, un malware assez connu. Et M. Hutchins a été retrouvé à Las Vegas et a été arrêté par le FBI. Donc, bonjour M. Hutchins, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Alors, évidemment, la presse, au début, a cru à une nouvelle Aaron Svarts. On s'est dit, oula, l'FBA veut faire taire un hacker qui n'est qu'un héros, quelqu'un qui a des principes, etc. Et au fond, dès qu'on a vu qu'il avait avoué avoir créé ce malware, on s'est dit, bon, finalement, le garçon n'était peut-être pas aussi white hat, comme on dit, qu'on l'avait espéré. Parce que, bon, écoute, nos héros, voilà, nos héros, finalement, parfois, tombent aussi. C'est un faux gentil, c'est trop décevant. Je suis extrêmement outré par cette news. Non, c'est pas un faux gentil. C'est dingue, quand même. Le mec, il vend un malware après avoir éliminé une menace pareille. C'est peut-être avant. On ne sait pas trop la chronologie. En tout cas, il a été arrêté le 4 août. Après, il fait des malwares, mais on va dire que c'est son métier, peut-être. Il y a un peu de ça, oui. Il a un petit côté mercenaire. On ne peut pas lui demander d'être exclusivement white hat s'il gagne sa vie là-dessus. Et puis, qui sait, ça se trouve, ce Kronos, il vole de l'argent riche, alors que WannaCry était plutôt égalitaire en termes de malveillance. Chacun, non, mais je veux dire, les hackers... Parfois que c'est Robin Despois, en fait. Non, mais les hackers ont des... Je pense, et ils l'ont prouvé, notamment les white hats. Ils ont eux-mêmes leurs propres priorités et parfois des réflexions éthiques, particulièrement, qu'elles nous soient étrangères ou pas, en tout cas développées. Donc, je crois que c'est toujours compliqué, d'autant qu'on sait quand même que le FBI a tendance à frapper fort sur les hackers, parce qu'ils ont... Finalement, ils n'en captent pas beaucoup. Donc, quand ils en ont un, il faut faire payer tout le monde. C'est un peu ce qui se passe, notamment avec ceux qui tombent dans les réseaux de drogue en ligne, où tout le monde se retrouve à passer sa vie en prison pour avoir monté un Silk Road. On comprend bien que là, on est aussi dans le législateur et les forces de l'ordre qui essayent tout simplement d'instiller la terreur pour calmer des malfrats qu'on ne cerne pas encore. Des cyber-malfrats, un peu, qui ont effectivement émergé ces dernières années et qui profitent, en fait, je pense, du fait que l'humanité est de plus en plus connectée et a de moins en moins conséquences de la sécurité de ses devices, de ses appareils, pour lancer des attaques d'une envergure sans précédent. Alors après, est-ce que WannaCry était sans précédent ? Ça, on va voir. Mais dans les faits, en tout cas, c'est ce qui avait été reporté. Alors, on va vous rassurer pour la petite histoire, l'histoire de Marcus n'est pas terminée. Il a payé les 30 000 dollars de caution. Il est sorti, du coup, de garde à vue. De rançon. De rançon. Il n'est plus en garde à vue. Il doit être dans un hôtel particulier à Las Vegas car, d'après un de ses collègues, il gagne annuellement un salaire à six chiffres. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même fortuné, qui peut se payer des petits loisirs et qui peut se payer un avocat qui va sûrement le défendre. Et on espère, du coup, avoir la suite de cette histoire avant la fin de l'été qui est effectivement la période des feuilletons sur les sites de presse et même dans la presse tech. Et tout de suite, on va passer, du coup, à notre dernière petite news qui est plus une annonce qu'une news, c'est celle du Google Home. Voilà. J'ai envie de vous parler un peu du Google Home qui est sorti le 3 août en France. Alors, pour la petite histoire, le Google Home, on l'a depuis six mois sur Numérama. on l'a fait ramener du CES, donc le salon de Las Vegas encore, où Ulrich Rosier s'est fait arrêter car c'est aussi notre CEO qui est aussi un hacker. Non, je plaisante, bien entendu. Mais effectivement, on l'a depuis six mois et on a pu donc le tester au début pendant cinq mois en anglais. Ensuite, on l'a passé en canadien, enfin en québécois, plus exactement. Et là, pour le coup, ce n'est pas très bien fini. Je pense que Google a un peu précipité le déploiement du Québécois sur son offre domotique et finalement, depuis deux semaines à peu près, en français. Donc, la petite boîte est configurable dans la langue que vous voulez et c'est pour ça qu'on l'avait acheté aussi à Las Vegas et qu'on se disait on pourra l'utiliser en France, même en anglais, on pourra commencer à faire nos tests, etc. Et le jour où ça sortira en France, on sera prêt pour nos lecteurs, on aura une expérience réelle de vie avec cet objet. Et quand on a du coup sorti le test, ce dont on s'est aperçu en faisant le bilan, même avec nous-mêmes, quand est-ce qu'on utilise Google Home ? Il n'y a pas tant dans les moments que la communication de Google a pu nous vendre en fait. La communication de Google était plutôt oui, assistant, Jarvis, Salle 9000, enfin bref, ils nous ont sorti les références telles quelles mais on se voyait vraiment avoir une boîte avec laquelle on parle. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un assistant conversationnel du tout. C'est un assistant, je dirais presque, c'est un assistant au cœur de la maison qui va répondre à des besoins très pratiques genre, dit Google, mets un timer à 9 minutes, voilà, je suis en train de faire mes pattes, Google a besoin de, j'ai besoin de ça, Google le fait en fait. Dit Google, allume les lumières, dit Google, cast telle série Netflix sur ma télévision. Ce genre de commandes qui fait que, qui viennent en fait de vieilles interfaces. La télévision, c'est une télécommande, la minuteur, c'est soit un minuteur sur votre smartphone, soit si vous avez une petite minuterie à remonter dans votre cuisine, voilà, quand on est en train de faire le geste de la minuterie quand on remonte, on imagine qu'il a ça. Les lumières, c'est un bouton, c'est un bouton on off. En fait, là, tout est centralisé dans cette petite boîte nommée Google Home et du coup, l'interaction, il n'y en a plus qu'une, c'est votre voix. En fait, votre voix devient un déclencheur. Pour moi, c'est comme ça en fait que j'ai vu une utilité à ce produit, c'est vraiment devenir un déclencheur universel de toutes les tâches qu'on fait au quotidien et même si du coup, je n'ai pas été subjugué par ces performances, on va dire, intelligentes, j'ai trouvé ça assez exceptionnel que je puisse l'utiliser aussi souvent, tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un petit peu sceptique pour le coup parce que quand on l'avait utilisé avec Ulrich pour Frandroid, on a fait une petite vidéo, d'ailleurs, tu avais coincé le Google Home sur le mode boule de cristal qui est juste une horreur mon cher Julien. Oui, il y a des ratés effectivement. Donc, on l'avait utilisé effectivement en langue québécoise et je n'ai pas retrouvé ce côté intelligence artificielle. Clairement, ce n'était pas intelligent du tout. Des fois, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'on disait. C'est un gros mot, intelligence artificielle. Oui, voilà. Je n'avais pas l'impression que c'était super bien calibré et ça ne fait vraiment pas grand-chose à part la domotique effectivement. Je ne vois pas trop quelles pourraient être les utilisations vraiment actuellement. J'ai l'impression que c'est un produit qui est un peu trop en avance et qui est un peu conceptuel. Il manque quelques petits trucs. Il manque des possibilités liées notamment aux achats. On imagine que, parce qu'évidemment, on va le rappeler très rapidement, mais Amazon, Apple, parfois Samsung, s'ils arrivent à sortir leur Bigsby un jour et Orange, veulent sortir ce genre de produit. En gros, tout l'intérêt, c'est aussi qu'il soit lié à une carte bancaire. C'est le cas probablement aux USA parce qu'aux USA, on peut par exemple commander un Uber avec son Google Home, appelle-moi un Uber, il géolocalise, il t'amène l'Uber, l'Uber t'attend chez toi, etc. T'as payé, t'as juste jamais sorti ta carte de crédit ni ton smartphone. Ça, c'est une interaction finale qui n'existe pas encore dans la version française. Et là, peut-être qu'on est sur un secteur qui n'a pas encore été déployé par Google mais qui le sera plus tard. Oui, puis j'entends beaucoup de gens critiquer du coup l'aspect conversationnel de Google Home France, mais toi, Julien, tu l'as essayé en anglais et t'as remarqué quand même la supériorité évidente de l'anglais sur le français à l'heure actuelle dans le sens où de plus nombreuses requêtes sont prises en compte en anglais qu'en français et que, pour des logiques très simples d'apprentissage machine, le français ne peut pas être conversationnel le lendemain de la sortie. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça qui est plutôt bien avec Google, c'est qu'on sait que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ils ont quand même mis, c'est sorti en novembre 2016, je crois, aux USA, donc ça fait quand même 7-8 mois de plus pour le sortir en France et on a eu la chance de rencontrer un des senior designers du projet, donc quelqu'un qui a chapeauté la construction du Google Home, qui est un français, et qui nous a dit qu'on s'y est mis assez vite, en fait, à localiser Google Home en français, juste c'était compliqué et c'est pour ça que Google attend d'avoir une belle masse d'utilisateurs pour enrichir son produit, alors ce n'est pas des enrichissements comme on s'imagine, oh, cette fois, on n'a pas réussi à répondre à la question, on va ajouter la réponse, non, c'est on a configuré la machine pour qu'elle sache retrouver plusieurs occurrences dans les choses qui n'ont pas été répondues, par exemple, voilà, elle ne savait pas X ou Y réponse, elle va les mettre en commun et finalement, ces réponses vont devenir accessibles à tous les utilisateurs du Google Home, c'est un peu, voilà, c'est une mécanique, comme t'as dit Corentin, de machine learning, tout ça fait que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, effectivement, Google Home sera mieux et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend beaucoup parce que, pour l'instant, effectivement, on a l'impression et c'est ce qu'on met à la fin du test que c'est un pont domotique plus qu'un assistant personnel. Après, personnellement, j'y crois beaucoup. Les arrivées, enfin, les avancées actuelles de Google en la matière sont quand même, ils sont au-delà de ce que fait Apple avec Siri et ils sont, pour avoir tout ce que j'ai vu d'Alexa, ils sont au-delà aussi d'Amazon mais voilà, il leur faut du temps encore en France. Ouais, c'est pas encore bluffant, je trouve, mais bon, toi tu vis dans le futur donc forcément... Exactement, en 2139, tout le monde a des Google Home. Moi, je suis surpris sur ce que tu dis pour Alexa parce que Amazon, là, ces derniers mois, que ce soit avec l'éco-show et tous les systèmes de reconnaissance d'images, de reconnaissance des tenues, je crois qu'Amazon nous a prouvé que bien que moins implantés que Google, enfin, moins implantés, en fait, ils sont aussi bien implantés, c'est juste qu'ils snobbent la France, Alexa est plus puissant. Enfin, je veux dire... Je suis pas sûr. Techniquement, je suis pas sûr. reconnaissance d'images, capacité à comprendre son environnement visuellement. Certes, mais il y a Google derrière. Google, c'est un moteur de recherche qui sait déjà faire tout ça. C'est juste que Google, enfin, Amazon décline énormément son Home, enfin, son Alexa sur plusieurs produits, sur plusieurs produits éco. Ce qui fait que je trouve que c'est une avance pratique parce que Amazon peut déployer des centaines de produits comme ils veulent. On oublie tous les ratés d'Amazon aussi en termes de hardware. mais je trouve que cette avance, elle est vraiment hardware. Elle n'est pas logicielle. Pour moi, Assistant est quand même meilleur. Je pense. Voilà. Donc, c'était peut-être conclusif parce que Corentin me regarde avec un air dubitatif qui doit dire pas d'accord, mais d'accord de ne pas être pas d'accord. On verra dans trois ans. On verra dans trois ans. Et ce qui est super, c'est que ça conclut aussi nos news. Donc, on va passer aux chroniques avec Corentin, Lou et notre invité, Thomas. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Frandroid, le média dédié aux passionnés d'Android et des nouvelles technologies. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout ce qui fait l'actualité d'Android et du monde de la tech, des prises en main et des tests de tous les derniers produits. Vous trouverez aussi des speed tests et des comparatifs, mais également des guides d'achat, des tutos et des astuces pratiques. Vous pouvez aussi participer en direct à notre émission TechPaf en réagissant sur les réseaux sociaux et en partageant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous consulter sur Frandroid.com et à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on tient tous à vous remercier. Et pour cette première chronique de « ça fait réfléchir », on va retrouver Corentin Durand qui va nous parler de la vie, des extravagances et peut-être à la fin de la mort, non pas encore, il est trop jeune, de notre cher Evan Spiegel. Oui, voilà, moi je voulais consacrer un portrait à cet homme singulier que certains le savent, moi je suis particulièrement fan d'Evan Spiegel, c'est un petit peu le canard boiteux de la Silicon Valley, aujourd'hui il vaut plus que 3 milliards alors qu'il y a un an il en valait 4. On sent que c'est quand même le début de la fin côté Evan Spiegel mais je me suis dit du coup c'est vraiment le moment pour faire du coup un vrai portrait de sa vie. Quelle fureur de vivre technologique ce Evan Spiegel, pour moi c'est une sorte de James Dean vivant à toute vitesse quand on pense qu'il a eu son premier milliard à 24 ans en sortant de Stanford, il arrive à 4 milliards à 26 ans, il y a quand même matière, matière à être un petit peu impressionnée d'autant que il faut se rappeler que ce gamin est né en 90, bercé par les Gounis et le Roi Lion et tout va aller très très vite, papa et maman sont riches avocats, on mène une vie un peu tranquillou à Santa Monica dans une famille épiscopale donc protestant comme on en croise alors dans les contrées vraiment qu'au sud de l'Amérique tranquillement le gamin rejoint les bandes d'une école privée hors de prix bon tout va bien à 16 ans ses parents lui offrent même une cadillac parce que bon il faut faire des petits détours à Malibu avec les filles et puis la première voiture il faut bien qu'elle soit il faut qu'on s'en souvienne et c'est pour ça je pense que Spiegel a le goût du travail voilà donc pendant ces petits détours à Malibu avec des filles Evan a la belle vie la maison familiale et à Palissade donc pour ceux qui connaissent la Californie on est quand même très très bien papa et maman sont donc au plus haides juridiquement des hommes politiques américains donc vraiment tout va bien l'adolescence file pourtant à toute vitesse dans ce luxe et ce confort d'une famille vraiment trop aisée on arrive à Stanford voilà on y est Ivy League polo pull sur les épaules Evan est un gosse de riche il n'y a aucun doute là-dessus mais il reste un petit peu taquin un peu rêveur sur son temps libre il se passionne pour le design et suit des cours à Pasadena donc dans un institut privé assez réputé où il faut bon ticket d'entrée un peu cher mais on est avec des vrais designers tu sais ceux qui écrivent des livres un peu il collectionne ainsi qu'avec stage un chez Red Bull où il partira sans même un chèque quelle expérience pour un enfant comme ça très dur il passe ensuite pas payé pour son premier stage en fait pas payé pas payé non mais quelle vie la précarité l'Iran il va chez Intuit qui est la seule boîte de tech à peu près qui fréquentera dans sa jeunesse qui est une richissime firme de logiciels financiers donc on est très très loin de Snapchat il continue sa vie Stanford le cours de design quelques meufs mais globalement le kit ça a vraiment pas un profil à la Zuckerberg même c'est l'anti-Zuckerberg il cultive sa différence en se fiant à sa propre condition sociale de petit blanc riche des quartiers cossus fidèle à son côté Californian boy il continue à vivre sa petite vie on n'a pas affaire à un geek si bien qu'on se surprendra même guère de le voir devenir un frat boy à Stanford là-bas il rejoint donc un gang de white trash en moccasin qu'on appelle les Kappa Sigma donc une fraternité américaine en gros là il s'entoure de jeunes riches tout aussi prometteurs que lui j'ai l'impression d'être dans Stream Queens il y a un peu de ça mais ces jeunes donc ils finiront quand même par nourrir une petite jalousie précoce pour la fortune fulgurante du copain mais bon on reviendra là-dessus en effet le gamin quitte en 2012 les bandes de Stanford pour se consacrer à 100% à ce qui n'était qu'un projet d'études un truc qui s'appelle Picaboo qui deviendra bien sûr Snapchat là il se met avec son pote un peu discret pas du genre à ramener sa fraise souvent mais plutôt bosseur Bobby Murphy celui-là est plus doué que Spiegel en informatique il faut dire que Spiegel ne savait alors pas écrire une ligne de code Spiegel imagine une messagerie éphémère et dès le début il joue un petit peu le rôle mais bon après c'est dans son projet d'études c'est son objectif mais c'est assez drôle de le voir en fait il se mue en product manager façon Steve Jobs et Murphy joue les exécutants ce qu'il rappelle le Vosniac exactement et plus tard Spiegel racontant cette période dira nous n'étions pas des cool kids nous avons donc voulu créer le cool et le cool pour Spiegel c'est quand même l'anti l'anti Facebook Spiegel ne veut pas être un geek tout ce qui l'intéresse c'est quand même de devenir ce gamin cool de Malibu qu'il aurait aimé être et qu'il n'est pas pour une raison qu'on ignore certainement trop riche trop isolé je ne sais pas la vie est dure en 2012 Forbes écrit Snapchat la plus grosse app sans revenu depuis Instagram Spiegel a quitté StarNform depuis un an son application est déjà dans Forbes tout va bien la révolution est complètement lancée quelques mois plus tard on apprend que l'app possède une base d'utilisation à 70% féminine que je n'ai jamais vu jamais vu dans la tech pour une application comme ça et puis les millenials s'en emparent par mimétisme c'est un grégaire on connait la suite pour ressembler aux stars surtout qui ont adopté le fantôme jaune maintenant on croise des Snapchateurs dans toutes les baies de San Francisco et de Los Angeles même Kim Kardashian a rejoint Snapchat ça y est ça y est Snapchat théorise les cours de récré la croissance semble increvable et la Silicon Valley bégée Evan lui il s'isole il devient un peu jaloux l'argent lui réussit mais la direction de sa future société le pousse dans ses retranchements les premières années la responsabilité c'est dur c'est pas facile surtout à son âge les premières années ne sont vraiment pas faciles pour ce jeune gamin qui du haut de ses 24 ans savent quand même le business de Zuckerberg les anciens copains de la fraternité toujours eux font fuiter ces mails intimes de l'époque Cap à Sigma les vilains jaloux exactement toujours des jaloux dans ces histoires là que des rageux et dans ces mails de Spiegel on lit quelques horreurs qu'il écrit sur les femmes ça passe pas très très bien alors bon il fait amende honorable on en parlait on en parlera on en parlera il écrit que les femmes sont toutes bonnes à baiser Miranda Kerr qui est aujourd'hui sa femme apprécie l'Amérique ne lui entend tiens pas tellement compte si jeune si riche les dérapages sont quand même autorisés ça va ça va puis rebolote 2015 un ex-employé raconte que Spiegel est méprisant et borné il aurait même dit devant son conseil d'administration Snapchat ne sera jamais pour les pauvres nous ne lancerons jamais en Inde ou en Espagne moi je sais pas pourquoi l'Espagne est un pays en voie de développement mais voilà on commence à saisir la psychologie quand même d'un jeune homme assez sûr de lui on voit le personnage que tu as tenté de nous cacher avec des adjectifs depuis le début de ta chronique mais on le sent poindre là la voix était toute tracée depuis le début j'ai l'impression quand même oui depuis la cadillac je pense que c'est ça donc les critiques fusent mais le jeune homme tient bon pour comprendre cet âme de rebelle et ce courage quasiment absurde saisifiant de Spiegel il faut revenir au jour où il dira non à Zuckerberg et ce jour définit absolument toute sa vie certainement un de ses refus dont on parlera encore dans 10 ans on est en 2013 Facebook est prêt à aligner 3 milliards pour Snapchat mais avant ça Zuckerberg lui donne un rendez-vous dans un parc un parc public de Palo Alto pour je cite apprendre à se connaître Spiegel répond par mail je viens si tu viens la phrase d'accroche entre les deux fortunes est alors amorcée c'est une sorte de vous voyez deux pans qui se rencontrent j'étais en train d'imaginer deux chiens moi en fait et bah il y a un peu de ça oui moi j'imagine Silicon Valley moi je vois Pied Piper et Gavin Belson il y a un petit peu de ça aussi Spiegel est méfiant il se déplace avec Murphy son Wozniak son discret méfied à l'associé Zuckerberg ne vient pas seul non plus il a il vient avec son smartphone et 27 avocats et sur son smartphone pire que 27 avocats il y a une démo d'une chose qu'on aura tous très vite oublié mais qui s'appelle POC une application pour envoyer des contenus éphémères oh là là Zuck explique aux deux associés je vais la lancer dans quelques jours et on remplacera le signe j'aime devant nos bureaux par le signe POC tellement ce sera un succès le sang des vannes ne fait qu'un tour Zuck vient lui promettre une mort roulante et douloureuse Murphy et Spiegel retournent dans leur bureau loin de la Silicon Valley de Facebook rappelons qu'ils sont à Venice Beach avec les skateurs et les belles meufs ils offrent aux 6 employés que comptent à leur Snapchat une édition pour chacun de l'art de la guerre de Sun Tzu vraie anecdote oh mon dieu en décembre signé par Sun Tzu j'espère c'est un peu court en décembre POC est lancé Zuckerberg envoie un mail à Spiegel le jour du lancement j'espère que tu apprécieras l'utiliser lui dit mais Evan a supprimé son compte Facebook il demande donc à Murphy d'essayer celui-ci réplique c'est une copie presque parfaite en moins bien pour Noël POC a disparu un flop total personne ne l'utilise Snapchat a repris sur le classement de l'App Store Zuckerberg a perdu la première manche mais on est loin loin d'avoir abandonné la guerre il revient avec une nouvelle façon de tuer Snapchat à l'automne l'acheter on est à l'automne 2015 du coup 16 ? non 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 on est en 2013 2013 ouah oui Evan a 23 ans mais il explique déjà dans les médias que 3 milliards pour son application ce que lui promet Zuckerberg c'est vraiment pas assez il opine devant des analystes un peu hébétés alors que sa dernière valuation en round était à 2 milliards valorisation valorisation pardon les anglicismes valorisation il dit je n'ai pas fait ça pour des gains à court terme parce que bon 3 milliards moi je trouve quand même que c'est un peu se ruer sur les gains c'est super court terme ces 3 milliards tu vis combien de vies ? 200 ? je sais pas il prend le taureau par les cornes il veut beaucoup plus il dit non et puis attends il a quand même lu son-dessous il sait qu'il faut frapper l'ennemi quand il est faible or Zuck qui propose un rachat c'est qu'il est faible il refuse et lance un attirant de nouveautés qu'aujourd'hui on connait stories etc discover qui viennent disons-le un peu gratter un peu gratter le nerf à Facebook l'histoire se finit là plus ou moins parce qu'ensuite Instagram lance une copie de Snapchat et surtout on apprend que Google a tenté d'offrir 30 milliards à Spiegel qui a encore dit non le gamin a compris que personne n'aurait droit à son bébé on sait pas tellement pourquoi parce que dans le fond il est quand même un peu jeune 30 milliards ça aurait fait un des plus gros rachats de la Silicon Valley si ces chiffres sont avérés combien avait racheté Instagram Facebook on était dans les 12 je crois ouais c'est voilà c'est à dire que oui monsieur avait quand même il aurait été quand même très très haut sur le Panthéon et bon je pense qu'il se serait écoulé quelques décennies avant de voir un deuxième comme lui surtout que 30 milliards c'est aujourd'hui un peu moins de la moitié de la valeur de Snapchat en bourse puisque Snapchat dévis en bourse sans cesse vous le savez c'est un peu un running joke bref lors de l'IPO il conserve avec Murphy tous les pouvoirs du CA c'est à dire qu'aujourd'hui si vous êtes actionnaire de Snap et c'est en partie pourquoi l'action dévis vous n'avez aucun pouvoir dans Snapchat Spiegel c'est quelqu'un qui est en dehors de la Silicon Valley se prend pour Steve Jobs est persuadé de savoir où est le cool de traîner avec des gens formidables il traîne un peu avec des jet setters du coin il épouse Miron Dakar en fait c'est à mon sens c'est pour ça que son profil m'intéresse autant c'est que c'est le premier outsider de la Silicon Valley au sens pur et dur c'est pas un geek c'est quelqu'un qui rejette les codes et qui pense quelque chose qui je pense sans être révolutionnaire traduit assez bien à l'époque il pense la technologie pas fait par les geeks pas pour les geeks et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce gamin de 26 ans qui aujourd'hui pèse beaucoup trop de mire pour lui mais au moins il a cette idée très milléniale finalement très propre à son âge 26 ans que la vie est un caprice et qu'il faut sans cesse finalement imposer sa chance et forcer le monde à changer à son image Snapchat c'est typiquement ça c'est un réseau social qui est absurde inutilisable par les plus de 35 ans alors oui il a pris des cours de design du coup c'est les parents qui ont payé parce qu'on a quand même été obligé d'écrire 2600 mots pour expliquer l'application et bien oui mais ça c'est justement l'idée Spiegel c'est les pauvres ne peuvent pas utiliser Snapchat les vieux ne peuvent pas utiliser Snapchat parce que Snapchat c'est le cool le cool riche c'est le cool riche et blanc et blanc un peu ouais c'est pour ça que quand tu dis outsider j'ai fait une petite mouche je me suis dit ouais est-ce que c'est pas vraiment plutôt plutôt un mec qui était dans exactement le même moule et qui s'est dit je vais prendre le rôle de l'outsider je vais créer mon propre rôle dans la Silicon Valley qui est un rôle qu'on a encore jamais vu mais c'est pas mon être en fait je pense que le temps nous dira parce qu'il a quand même finalement fait pas grand chose il nous impressionne par des décisions radicales les spectacles le fait de ne pas vendre l'introduction en bourse très précoce racheter que des sociétés qui font des drones mais je pense qu'il faut lui laisser du temps pour qu'il se dévoile après je crois que ouais non son profil son profil est quand même l'anti-geek anti-geek oui je suis d'accord après bon c'est pas un self-made man quoi il était déjà fait il était déjà riche il était déjà éduqué il a pas eu besoin trop j'ai l'impression de se battre dans sa vie pas du tout la valeur travail ça doit pas être son truc il doit plutôt avoir la valeur idée genre j'ai une idée travaillez pour moi s'il vous plaît sa relation avec Murphy c'est typiquement ça exactement d'ailleurs Murphy on est où ? Murphy c'est il ressemble à Jingyang ce n'est pas raciste j'espère que vous aimez Silicon Valley autant que moi et c'est quelqu'un qui prend rarement la parole même devant les investisseurs peut-être qu'il joue au bad et au good cop aussi les deux ouais oui d'accord ou peut-être que du coup son collègue comment tu dis ? Murphy c'est ça ? Murphy a peut-être trouvé aussi une entreprise dans laquelle il se sent bien et où il peut coder tout seul des trucs complètement absurdes qu'aucune autre entreprise de Silicon Valley aurait pu le laisser faire j'imagine et parlons peut-être un peu tech mais Snapchat ça reste quand même une des premières démocratisations de la réalité augmentée exactement qui fonctionne c'est-à-dire qu'avant eux quand même un ça ne marchait pas ils ont quand même apporté ça à la tech et deux ils ont réussi à la faire fonctionner sachant que celle d'après c'est Pokémon Go et celle qui va venir c'est celle d'Apple ARK ils en ont fait surtout un succès grand public c'est ça mais encore une fois je trouve qu'on voit la signature Spiegel là-dedans alors je surinterprète un peu mais il part d'une technologie de nerd qui est censée être réservée au jeu il en fait quelque chose de drôle de social et de hype parce que c'est ça il y a un truc très grégaire dans le filtre chien c'est j'ai vu quelqu'un de plus important que moi le faire donc je vais le faire et ils ont fait un succès pour moi la technologie par Spiegel parfois on a l'impression qu'il dirige davantage une maison de mode qu'une boîte de tech il se laisse un peu emballer par ses désirs parfois ça va parfois c'est des défilés où tout le monde est nu mais c'est le next step on adore on adore exactement écoute merci beaucoup Corenta pour cette chronique un beau portrait de Evan Spiegel je crois qu'on l'a pas dit clairement mais c'est le CEO et fondateur de Snapchat exactement et qui est devenu d'ailleurs Snap Inc depuis son introduction en bourse Snapchat c'est une des sociétés qu'on suit énormément sur Numérama donc on a un tag dédié slash tag slash Snapchat vous pouvez aller trouver toutes les informations les guides et évidemment des petites versions écrites de cette histoire de Evan Spiegel dans la Silicon Valley et merci merci du coup Corentin on va passer maintenant à une autre chronique sur un sujet tout à fait différent et c'est Lou qui va nous l'apporter Lou on va être sur du jeu vidéo et sur de la narration c'est ça explique nous les jeux vidéo narratifs alors forcément tout le monde connait parce que c'était la grande attends avant une question vas-y dis-moi les jeux vidéo est-ce que c'est de l'art ? est-ce que c'est de l'art ? est-ce que ça force les enfants à être violents ? oui évidemment non allez on va le laisser Lou vas-y les jeux vidéo sont-ils de l'art ? écoute tu répondras peut-être à la fin de cette chronique puisque ça mélange un petit peu tout ça justement les jeux vidéo narratifs c'était vraiment à la mode ces dernières années on se souvient tous par exemple de The Walking Dead qui a complètement relancé la mode et bouleversé Corentin et bouleversé Corentin mais justement j'avais noté Corentin Corentin les jeux pour les noobs donc c'est ça un petit peu les jeux vidéo narratifs c'est en fait les héritiers des point and click qu'on a connus dans les années 90 début 2000 où c'était un petit peu compliqué c'était difficile fallait faire des énigmes associer des objets interroger des gens tout ça donc c'était vraiment le jeu du casse-tête met la banane dans le tuyau pour sortir du serpent c'est un peu ça là ça a un petit peu changé du coup on part sur des jeux qui sont beaucoup plus simples en fait avec très peu d'objets à ramasser mais par contre tu as une vraie implication au niveau des personnages au niveau de l'écriture au niveau de la dramatisation et du rythme parce que pour la plupart ils sont quand même épisodiques ça c'est un point important on y reviendra après mais surtout tu as des dilemmes en fait tu as des choix à faire des choix cornéliens et c'était un petit peu le principe voilà de ce jeu avec une espèce d'arborescence on te dit suivant les choix que tu fais ton histoire va être différente bon ça en fait c'est ce qu'on te dit parce qu'en vrai ça se passe pas vraiment vraiment comme ça le genre existe depuis un petit moment le studio qui excelle vraiment là-dedans c'est Telltale on le sait très bien c'est eux qui ont fait Walking Dead mais juste avant il y avait Jurassic Park il y avait Retour vers le futur il y avait bien sûr Sam & Max et après il y en a eu beaucoup beaucoup d'autres quand ils ont senti que les gens s'intéressaient vraiment à ce genre de jeu ils se sont dit on va en faire plein 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 donc pourquoi c'est vraiment le niveau zéro du jeu vidéo on peut dire qui est un petit peu agressé pour ça de la part des True Gamers avec un Z au bout parce qu'effectivement t'as pas besoin de skill en fait pour jouer mais moi je trouve que c'est justement la chose la plus importante c'est à dire une personne comme Corentin qui ne comprend rien aux jeux vidéo qui ne sait pas se mouvoir dans un espace en 3D peut parfaitement jouer à ce genre de jeu et c'est en ça que c'est intéressant parce que ça permet à véritablement toute une palette de gens qui ne jouent pas habituellement de découvrir le jeu vidéo et ses implications parce que l'importance là dedans c'est l'interaction c'est le pouvoir qu'on a sur l'histoire même si ce pouvoir est illusoire et qu'au final suivant les choix que tu fais il n'y a pas grande différence et que tous finissent un petit peu de la même manière au moment où tu le fais t'as vraiment l'impression que ça a un poids direct sur des conséquences directes en tout cas sur la suite de ton aventure quand j'avais fait Walking Dead à l'époque donc il est sorti en 2012 je savais néanmoins que les choix étaient un petit peu bidons mais malgré tout quand on te dit est-ce qu'il faut sauver telle personne ou telle autre personne tu dis mais on n'en peut plus on est en transe on transpire mais ça c'est la narration qui fait ça on est d'accord c'est peut-être là où tu veux en venir je te spoil mais c'est plutôt une technique plus que de gameplay c'est une technique de comment écrire un truc pour mettre le joueur dans une situation de malaise complètement en plus on t'ajoute du temps pour ça des fois donc tu es dans une comment dire dans un événement où t'as des zombies qui arrivent et il faut que tu choisisses très vite qui tu sauves tu as 10 secondes même pas 10 secondes pour sauver quelqu'un qui tu choisis ton pote ou ton crush et voilà et c'est là où ça te parle directement en fait à des espèces de réflexes primaires et t'apprends un petit peu à te connaître malgré tout parce qu'à travers le personnage que tu incarnes c'est toi même qui prend des décisions donc tu essaies de voir si t'es psychologiquement sain ou alors si t'es un petit peu pervers et tu laisses tout le monde crever à toi de voir comment tu es alors toi justement mon cher Corentin t'avais joué à Walking Dead qu'est-ce que t'en avais pensé quand tu l'avais fait ? je savais pas que je serais interrogé là-dessus je vais essayer d'être court du coup effectivement moi je ne joue pas énormément aux jeux vidéo et c'est quand même quelque chose les gens pourront le confirmer je cherche quand même à essayer de jouer à m'intégrer à devenir quelqu'un du 21ème siècle du coup je demande souvent des conseils aux collègues et The Walking Dead de Telltale est renu effectivement assez souvent notamment toi qui m'en avait parlé j'ai téléchargé essayé j'ai joué ça m'a plu au sens où je me suis retrouvé dans un jeu qui m'a happé surtout que je regarde beaucoup de séries Walking Dead en partie et du coup j'avais l'impression de découvrir quelque chose de nouveau en revanche et je l'ai raconté ça fait rire les gens j'ai dû arrêter au bout d'une demi-heure parce qu'effectivement je devais choisir entre sauver je ne sais trop qui et tuer un zombie et en fait moralement c'était beaucoup trop engageant pour moi non mais je vais passer vraiment pour un taré mais c'était trop engageant je n'y arrivais pas c'était des choix qui étaient au-dessus de mes forces je ne suis pas venu pour souffrir en fait et du coup j'ai arrêté j'ai arrêté maintenant je joue à Dream Daddy c'est aussi un jeu narratif tu as des choix à faire mais c'est beaucoup moins stressant ah oui du coup je ne choisis plus entre tuer ma femme ou ma soeur c'est plutôt est-ce que je sors au sushi ou pas j'aime beaucoup Dream Daddy je fais des let's play aussi c'était ma chaîne moins d'implication émotionnelle du coup en fait c'est ça qui est dur et là tu mets le doigt exactement sur le coeur un petit peu de ce genre de jeu c'est l'implication émotionnelle c'est vraiment on implique au maximum le joueur dans l'histoire donc à travers les choix qu'il y a à faire beaucoup plus que sur les énigmes qui sont franchement débiles genre t'as un personnage qui a faim faut lui apporter un paquet de chips c'est complètement nul tu traverses le décor tu vas le chercher c'est vraiment le degré zéro du point and click c'est le cousin stupide du point and click faut le dire clairement mais par contre en termes d'implication émotionnelle tu arrives à des niveaux assez dingues moi j'ai rarement ressenti ça en jouant à un jeu mais ça marche vraiment que le temps où tu crois en fait à cette espèce de choix à faire une fois que tu refais le jeu ça marche plus du tout parce que tu sais ce qui va se passer ensuite tu sais que la décision que tu vas prendre de voir peu d'impact et au final tu te désengages presque des personnages ce qui est dommage parce que justement là où ces jeux sont aussi intéressants c'est qu'ils mettent en avant des personnages qui ne sont pas des héros en général le personnage principal de Walking Dead The Walking Dead j'oublie tout le temps le The devant c'est Lee Everett qui est donc un homme noir qui a été arrêté injustement je crois l'histoire commence alors qu'il est en voiture justement conduit par le shérif et tout part de là et cet homme va du coup sauver une petite fille dans une maison une petite fille qu'on imagine abandonnée ou parce que ses parents n'ont pas su revenir à cause de l'invasion de zombies et tout le jeu repose entièrement sur cette relation entre cet homme noir et cette petite fille qui sont vraiment deux personnages qu'on voit tellement rarement dans les jeux vidéo Clémentine et la petite Clémentine qui est devenue en fait l'héroïne de la série parce qu'il y a eu des suites il y a eu la saison 2 qui est sortie il y a la saison 3 qui est sortie il y a peu de temps où Clémentine est devenue du coup adolescente la saison 4 a été annoncée il y a même eu des spin-offs il y a eu 400 jours qui est sorti donc entre la saison 1 et la saison 2 et il y a eu aussi un petit spin-off dédié à Michonne qui est un personnage par contre de la série télé donc voilà c'est vraiment prendre la licence et essayer d'intéresser au maximum les gens qui lisent le comics et les gens qui regardent la série pour les amener vers le jeu vidéo donc c'est en ça où je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que tout le monde peut vraiment y aller moi j'ai une amie qui est vraiment nulle aux jeux vidéo qui a du mal à se repérer en 3D tout ça c'est un petit peu compliqué faut pas se moquer parce que pour nous c'est peut-être simple nous qui jouons beaucoup mais pour les autres c'est pas forcément évident mais du coup voilà là c'est un peu plus simple t'as pas forcément énormément de pression dans les phases d'exploration parce que voilà t'as pas de danger tout ça et c'est juste les phases de dilemme qui sont vraiment un petit peu prenantes comme tu le disais justement très exigeantes moralement mon cher Corentin mais c'est un jeu pour tous en fait et même je dirais pour les true gamers avec un Z parce que moi par exemple maintenant que j'ai 30 ans j'ai beaucoup moins de temps je travaille j'ai une vie personnelle et j'ai moins de temps pour jouer aux jeux vidéo et c'est des jeux qui se dégustent vraiment comme des séries d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils reprennent des séries parce qu'il y a eu des jeux Game of Thrones ensuite là dessus il y a eu quoi il y a eu The Wolf Among Us alors c'est tiré du comics fable mais ça suit toujours ce schéma épisodique donc avec une écriture très particulière qui fait que un épisode donc un thème avec un rythme bien particulier plus ou moins bien écrit Cliffhanger à la fin exactement c'est la tente c'est ça un petit teasing sur ce qui va se passer ensuite tu te demandes vraiment ce qui va arriver et je trouve que c'est vraiment intelligent comme façon de faire pour des gens qui justement n'ont plus forcément le temps pour jouer à des RPG japonais de 100 heures avant d'être fini c'est intéressant ce point là parce que c'est vrai que c'est quelque chose en grandissant pour ne pas dire en vieillissant j'ai moins l'appétit de finir des jeux trop longs en fait un jeu trop long me gonfle très vite c'est ça et parce que j'ai trop de temps à m'investir dedans etc et du coup j'ai l'impression après peut-être je deviens capricieux mais dès qu'il y a une frustration bon bah je laisse tomber en fait juste je suis là pour jouer comme Corentin pas là pour souffrir donc du coup en fait quand j'étais gamin adolescent j'avais le temps de surmonter une frustration j'avais le temps de jouer à WoW et de ramasser 400 pots de bêtes pour créer une monture enfin bref j'étais au lycée je m'en fichais de tout ça j'avais du temps à passer mais là effectivement peut-être qu'on va me taper dessus mais j'ai jamais terminé Bioshock Bioshock m'a saoulé j'ai pas envie de te taper dessus vous pouvez me taper dessus si vous voulez mais au bout de 20 j'ai jamais terminé le premier Mass Effect au bout de 45 heures aller dans toute la galaxie 45 heures j'ai quand même passé 45 heures dessus à faire des quêtes annexes mais j'ai jamais terminé ouais tu vois je me suis dit bon ok voilà maintenant je suis plus fort en fait ça que la plupart des ennemis je m'ennuie dans la trame principale enfin bref j'ai arrêté il y a plein de jeux comme ça que j'ai arrêté et je pense que le problème c'est la narration dans ce côté là et ça revient à ce que tu dis c'est à dire que à contrario il y a des jeux bien plus courts je pense par exemple au dernier Wovenstein clairement j'ai adoré le gameplay qui est incroyable mais en fait c'est la narration qui m'a tenu j'ai passé un week-end dessus enfin un week-end j'ai passé le jeu il s'est terminé en 8h un truc comme ça j'ai fait ça j'ai fait 2h le matin le samedi 2h le matin le dimanche etc et je l'ai terminé mais je revenais dessus parce que j'avais envie de savoir la suite c'est ça j'avais pas envie de me retourner et faire des Noscopes 360 ça c'est quand j'étais gamin que je faisais ça non là j'avais vraiment envie de voir ce que Blascovitz allait faire comment ça allait se passer etc et c'est pour ça aussi que j'attends le prochain épisode et finalement même dans un jeu gamer comme tu dis entre guillemets c'est la narration qui me touche c'est ok si ça avait un gameplay pour Rave je me serais lassé mais je pense que la narration a vraiment un truc qui m'a convaincu de continuer et ce genre de jeu repose uniquement sur la narration parce que quand tu regardes en termes de réalisation les animations sont assez rigides c'est pas spécialement joli même s'ils aient de faire un petit effet graphique genre presque BD tu vois avec du cel shading ce genre de choses malgré tout c'est pas super bien foutu et puis le gameplay c'est ce que je disais c'est pas c'est pas la panacée c'est vraiment juste uniquement la narration donc de l'histoire et finalement c'est comme si c'était une série interactive c'est ça est-ce qu'on est à la limite de la série interactive ? écoute c'est une question mais ça rejoint la question de l'art du coup est-ce que c'est de l'art ? est-ce que la série c'est de l'art ? ça rejoint une question et je pense que Corentin pourra en parler parce qu'il a fait un reportage dessus mais Netflix se lance dans les séries interactives c'est-à-dire qu'ils ont sorti leur première série pour enfants à choix multiples compatible avec la plupart des téléviseurs non la plupart des Apple TV pour l'instant ils essaient de rendre compatibles avec tous les téléviseurs non c'est assez largement compatible en gros leur concept c'est que même avec une télécommande on peut choisir entre une option A et une option B et eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont tourné plusieurs embranchements qui peuvent se décliner et eux ils présentent ça comme une série donc en fait j'ai l'impression que Corentin tu confirmeras mais j'ai l'impression que d'un côté on a le jeu vidéo qui fait ce pas-là de l'autre on a la série qui fait ce pas-là et finalement ils vont se retrouver au milieu à un moment t'as une espèce de genre qui se crée peut-être on ne sait pas trop de s'exprimer en tout cas mais est-ce qu'on pourrait avoir du Telltale sur Netflix ? moi je pense que oui pourquoi pas ? moi quand j'avais posé la question à la créatrice mince j'ai oublié le nom maintenant mais elle citait Telltale comme une inspiration fondamentale pour elle et lorsqu'on demandait également si puisque les Telltale sont quand même consommés par des adultes ils feraient des séries interactives dédiées aux adultes elle m'avait dit en fait nous on attend que les studios reviennent vers nous à partir de maintenant par rapport au lancement qu'on a fait pour essayer justement de poser cette question cinématographiquement et dans la narration or il y a quand même une facilité sur le genre des enfants c'est que on est sur des formats animés c'est autre chose ensuite je crois de tourner un film de tourner voilà un film à fins multiples oui même un embranchement multiple il faut faire plusieurs scènes plusieurs scénarii etc et quelle est notre relation après ça devient un peu méta mais quelle est notre relation à des acteurs en chair et en os que je vois et comprends comme tels qui ont une identité propre et dont je les maîtriserai quand même je vois et puis en termes de partage aussi là c'est une expérience qui est quand même assez solitaire malgré tout même si tu peux dire voilà j'ai fait tel ou tel choix si finalement le film n'a pas une seule histoire et un seul enfin un seul corps comment le partager avec les autres parce qu'ils n'ont pas vécu la même expérience ah bah ouais il n'y a plus de machine à café tu imagines le Game of Thrones mais non il n'est pas du tout mort Venerys est morte non dans ma partie un petit peu complexe tu vois je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique en fait à ce marché et tu prenais Telltales aussi donc il a été cité en tout cas par cette dame dont on a oublié le nom mais que l'on salue évidemment parce qu'elle nous écoute donc les petits cœurs sur iTunes madame évidemment il faut savoir que depuis Telltales en fait depuis le succès vraiment de The Walking Dead qui a fait exploser le genre ils en sont allés vraiment beaucoup trop il y a eu Borderlands il y a eu Game of Thrones qui d'ailleurs n'était pas très très réussi comme jeu il y en a un que tu ne cites pas depuis tout à l'heure et du coup c'est moi qui vais te frapper Batman Minecraft non un de mes préférés lequel je croyais que j'avais tout dans la liste tu vois Monkey Island il est exceptionnel ah oui oui c'est vrai Monkey Island est exceptionnel ils ont vraiment fait un super travail sur Monkey Island qui est la série de évidemment Lucas Hart Lucas Hart et j'allais dire plutôt Ron Gilbert qui a sorti Timbalwind Park récemment qui est une de mes stars incontestées du jeu vidéo et de l'écriture notamment parce qu'on s'est écrit incroyablement bien les Monkey Island et Telltale a réapproprié le concept du coup c'est plus du tout Ron Gilbert et ils ont fait vraiment ça de manière nickel c'est un hommage magnifique c'est drôle il y a des petites trouvailles dans le gameplay je trouvais ça incroyable mais tu vois à travers toutes ces adaptations que ça fonctionne parce que justement ce sont des adaptations ce sont des licences qui existent déjà et les gens ont déjà un affect envers ces univers même si dans The Walking Dead ce sont des personnages totalement inédits c'est un monde qu'ils connaissent ce sont des codes qu'ils connaissent idem pour tous les autres jeux je pense pas que ce soit un genre qui puisse marcher par lui-même est-ce qu'il y a un jeu original Telltale ? sans licence écoute je regarde ma liste et je ne trouve pas je ne vois pas apparemment pas pas Telltale en tout cas mais en revanche en France on a sorti un jeu du chapeau dont Node a fait Life is Strange en 2015 ce qui a énormément fait parler de lui à l'époque déjà parce que c'est en France on aime bien parler des trucs français en général donc ça marche très très bien et c'est un jeu qui a marqué aussi parce que c'était un cadre assez différent donc là pour le coup je vous raconte un petit peu l'histoire donc c'est Max qui est une étudiante en photo qui rencontre enfin qui retrouve plutôt une vieille amie d'enfance d'adolescence qui s'appelle Chloé qui est devenue une ado rebelle sur fond un petit peu de mystère parce que en fait l'ancienne meilleure amie de Chloé celle qui a remplacé un petit peu Max durant son absence quand elle avait déménagé qui s'appelle Rachel a donc disparu depuis 6 mois de l'école et on ne sait pas ce qui lui est arrivé donc voilà c'est autour de ce cadre un petit peu teenager voilà que se déroule un petit truc en fait un petit peu plus fantastique puisque Max a des pouvoirs magiques elle peut remonter le temps en observant une photo c'est à dire qu'en regardant une photo qui se déroule à une certaine époque elle peut retourner à cette époque et ça elle le sait pas elle le développe on assiste en fait à la découverte de ce pouvoir par Max dans le jeu alors pourquoi c'est intéressant déjà par le cadre ce côté un petit peu teenager qui est vraiment pas très développé en général dans les jeux vidéo il y avait eu un jeu vidéo d'horreur dont j'ai oublié le nom qui avait testé le truc un petit peu à l'époque qui était sorti sur playstation 2 mais j'ai plus le nom donc ça ne sert à rien d'en parler mais si vous l'avez évidemment vous pouvez le dire en commentaire et surtout voilà une héroïne c'était une jeune femme donc il faut le souligner quand même parce que les héroïnes c'est encore relativement rare dans le monde du jeu vidéo et il y avait des problématiques assez LGBT qui étaient évoquées notamment avec une relation on va dire crypto-lesbienne entre Max et Chloé parce que rien n'est jamais dit mais il y avait des petites séquences des jeux de séduction enfin voilà c'est là où on se découvre on se cherche un petit peu des petits clins d'oeil des petits défis genre t'es pas chiche de m'embrasser ce genre de choses et là encore c'est aussi au joueur de choisir comment il fait évoluer plus ou moins la relation rien n'est jamais dit mais c'est suffisamment bien suggéré pour que tu puisses le ressentir malgré tout et c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes parce que ça on le voit vraiment jamais en fait dans le jeu vidéo surtout de cette façon aussi simple et claire parce que là c'est pas un jeu vidéo plein d'action et c'est vraiment de la pure narration de l'histoire alors que le jeu vidéo repose évidemment en général sur de l'action puisqu'il faut tuer des gens il faut avancer il faut progresser là on a plus le temps de poser les choses quitte à avoir des petits temps morts par moment mais aussi des vrais passages extrêmement poignants je veux pas vous spoiler mais il y a des il y a vraiment des moments où ça te prend au trip en fait ce jeu Life is Strange alors je l'ai autant aimé qu'il m'a agacé par moment parce qu'il y a des problèmes d'écriture qui font que t'as un épisode où tu t'ennuies vraiment jusqu'à la fin et il te reste une demi-heure et là ça devient intéressant et du coup t'attends la suite mais tout ça pour ça en fait au final donc c'est un petit peu un canard boiteux on peut dire mais malgré tout prenant parce que tu vois qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent et ça a complètement marché en fait le jeu a été un véritable succès international alors que le titre précédent du studio qui s'appelait Remember Me est un petit peu passé passé complètement en fait inaperçu là pour le coup ça a fonctionné aussi parce que c'est un jeu d'ambiance grâce à une BO qui est vraiment extrêmement prudente alors peut-être que tu connais Corentin c'est toi un petit peu l'expert musique donc non seulement il y a des compositions de Jonathan Morali qui est donc le sound designer du jeu mais il y a des extraits donc il y a des musiques de Sid Matters José González Parkle Horse Mogwai Amanda Palmer Breton Falls Mudflow Bright Eyes tout ce que je cite et que je ne connais pas véritablement de l'indé très pointu plus ou moins européen plus ou moins français quelque chose de très planant voilà Mogwai t'es complètement dans l'adolescence en fait t'es un trip complètement régressif et en même temps tu cernes toutes les problématiques de l'adolescence avec la souffrance avec le mal-être le fait de grandir le fait de prendre des décisions la responsabilité de grandir c'est des trucs que tu retrouves complètement dans 13 Reasons Why par exemple donc c'est vraiment traité de façon extrêmement intelligente pour un jeu vidéo et on a fait un pas supplémentaire avec Lost Phone peut-être que tu as mais là pour le coup même on désincarne le héros qui devient le joueur en fait c'est ça parce que le concept si vous ne l'avez pas joué c'est sur smartphone donc téléchargez-le à iOS Android ça doit valoir 3 euros moins je crois que c'est même pas 1 euro bref achetez-le c'est génial en gros l'expérience vous place dans la peau de quelqu'un qui a trouvé un smartphone et débrouillez-vous et en fait il faut dérouler l'histoire à partir de ça donc regardez dans les mails c'est extrêmement brillant c'est bien foutu regardez dans les SMS et là vous vous dites petit à petit vous comprenez ah il s'est peut-être passé ça comment c'était qu'est-ce que cette personne a fait alors vous allez chercher des mots de passe vous allez chercher des infos etc petit à petit vous débloquez des trucs et là en fait c'est vous vraiment le joueur vous êtes aussi le personnage du truc parce qu'ils ont refait toute l'interface du smartphone etc c'est comme si vous aviez vraiment un autre smartphone dans votre smartphone c'est exactement ça et les problématiques qui sont derrière le fond etc est excellent mais la forme est quand même un pas encore supplémentaire dans l'appropriation de la narration par le joueur il va y avoir une suite d'ailleurs un over Lost Phone effectivement on hâte de la voir moi je me pose une question parce que du coup on parlait des séries de fait à choix et en fait en vous écoutant parler notamment de Lost Phone et de Life is Strange je pense à quelque chose qui est très 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 populaire sur la même tranche d'âge que les jeux narratifs c'est la puzzle TV c'est les séries à mystère où on est également j'ai l'impression vachement là dedans guettage des signaux faibles pendant une dizaine d'épisodes jusqu'à la révélation finale théorie qu'on partage avec les amis dans le fond dans la puzzle TV on est également face à soi-même parce que même si on choisit rien on choisit quelle interprétation on se prépare à avoir je sais pas si ça te parle est-ce que t'en regardes toi ? tu l'as beaucoup plus qu'avec comment dire tu l'as beaucoup plus avec Life is Strange qu'avec les autres jeux en fait Life is Strange est beaucoup plus de ce côté là genre il y a des choses étranges qui se déroulent et t'essaies de comprendre vraiment derrière et j'aimerais rebondir du coup là-dessus pour dire que de l'autre côté justement les telltales c'est vraiment le côté mainstream tu vois c'est des choix de séries Game of Thrones Fable même si Fable c'est un peu plus niche on va dire mais The Walking Dead c'est des grosses séries regardées par tout le monde Life is Strange c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus niche mais c'est un jeu niche qui a fonctionné en fait et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui m'a plu c'est que c'est vraiment c'est comme si t'avais fait Normal Lost Phone mais en version big et qui a plu vraiment à tout le monde parce que Normal Lost Phone c'est quand même resté assez confidentiel voilà assez confidentiel là Life is Strange ça a plu vraiment beaucoup pour preuve il y a encore plein de fanfiction et de cosplays qui sont créés autour de l'univers et puis ils ont gagné aussi plein de récompenses ce qui est bien par contre c'est qu'il va y avoir une suite donc d'une part Life is Strange 2 a été annoncé par contre c'est avec de nouveaux personnages et un nouveau lieu à découvrir tout ça donc de nouveaux mystères il va y avoir une préquelle qui sort à la fin du mois d'heure le 31 août qui s'appelle Before the Storm par contre là je suis un peu plus sceptique parce qu'on ne retrouve pas Max donc c'est avant le retour de Max dans la ville avant qu'elle retrouve Chloé là ce sera Chloé et Rachel donc l'amée disparue qui laissaient planer le doute en fait c'est un peu la Laura Palmer en fait clairement je pensais exactement à ça c'est exactement ça ils sont en train de nous faire Twin Peaks Fireworks Moi je pense à Pretty Little Liars ça peut aussi ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a un petit peu cette ambiance là aussi c'est pas une série incroyable désolé si la comparaison choc non ça va c'est une série pour Teenage mais là aussi c'est un peu pour Teenage c'est ça qui est bien c'est que c'est malgré tout une façon adulte de regarder l'adolescence j'ai peur qu'il désacralise un petit peu le personnage de Rachel parce que comme Laura Palmer dans Twin Peaks la série brille par son absence c'est parce qu'on apprend sur elle et c'est aussi comme ça c'est ça que Rachel a tellement fasciné dans la première saison et j'ai peur que cette préquelle du coup gratte un peu et casse le mystère qu'il y a autour du personnage on verra bien ça a trois épisodes pour l'instant je suis pas convaincu avec ce qu'on en a vu mais peut-être qu'on sera bien surpris et en tout cas j'ai vraiment hâte de voir la suite et si vous l'avez jamais fait je vous conseille vraiment Life is Strange en tout cas Merci Elou c'était clairement un sujet passionnant et maintenant on va donc passer à notre invité Thomas Ercoué Bonjour Thomas Mais oui bien sûr Et du coup tu es là pour nous parler d'un sujet qui te tient à coeur car c'est un projet personnel Oui Ouais carrément c'est un truc que j'ai lancé il y a trois ans qui s'appelle La Nuit Originale qui est un live qui regroupe plein de gens de talent de Youtube ou d'ailleurs qui viennent que j'invite en fait l'idée c'est de faire une nuit blanche en direct sur Youtube et l'idée c'est de faire juste comme vous faites là c'est à dire un podcast dire aux gens vous venez vous faites ce que vous voulez c'est en mode ultra détente très relax et à la base c'était vraiment créé comme pour faire une grosse soirée entre potes un vrai podcast entre potes avec des sujets de société avec des fictions avec des jeux avec des bouts de comédie vraiment et là ce qui est intéressant c'est que je suis en train de préparer ce qui est intéressant pour moi c'est que je suis en train de préparer la suivante j'en ai fait 9 j'en ai fait 8 jusqu'ici et là ça fait quelques semaines que je prépare la 9ème sauf qu'il y a une astuce dans le titre qui est que quand on fait 8 nuits originales au bout d'un moment l'originalité il faut la redéfinir un peu et surtout quand la formule fonctionne on a trouvé une formule qui assez vite a fonctionné au bout d'un moment cette même formule qui fonctionne c'est pas qu'elle devient éclusée ni érodée parce qu'en vrai c'est toujours cool et c'est toujours chouette mais comment est-ce que tu fais pour trouver quelque chose qui justifie le concept d'originalité et de phénomènes uniques de choses que tu ne verras jamais ailleurs et jamais autrement tout en faisant quelque chose qui soit plaisant et qui a un vrai côté rendez-vous donc c'est cool alors comment c'est original ? à la base c'était original parce que c'était une nuit blanche sur internet avec des youtubeurs qui sont mis dans un autre bain que celui dans lequel ils barbottent d'habitude c'était en live sur youtube au tout début des lives quand c'était vraiment en bêta donc voilà au début ça s'appelait comme ça j'ai un podcast qui s'appelait l'original avant je l'ai appelé version originale maintenant et du coup c'était une petite astuce de nom c'est-à-dire que le titre le concept c'était pas de dire chaque nuit ça va être très différent c'est juste que j'avais ce nom-là et quand je me suis dit vraiment ce serait trop cool qu'on fasse des nuits blanches entre potes j'ai contacté le premier qui était Patrick Beau donc Axelot et il m'a dit comment tu vas l'appeler j'ai dit ça va s'appeler la nuit originale je pense je sais pas on va l'appeler comme ça pour l'instant et c'est resté quoi d'accord et alors attends du coup j'ai une question qui est je pense tout à fait simple à laquelle tu vas pouvoir répondre vous avez parlé de quoi alors c'est la première réponse à cette question ah si non non c'est en fait de quoi on parle ça dépend des heures le truc c'est que chaque nuit blanche qui traîne enfin qui dure de 15h à 9h du matin le lendemain matin est découpée en tranches chaque nuit est découpée en plusieurs heures parce que sinon c'est ultra répétitif quoi et du coup tu peux avoir des interviews de gens comme par exemple on a eu le mec alors c'était une parmi les grandes séquences mythiques de foirage technique on a eu le mec qui a inventé le jeu 2048 sur mobile ah et bah voilà cette heure a disparu c'est une tragédie sans nom mais il était très content d'être là mais il a disparu il reste les photos moi il reste je crois qu'il y en a une photo de lui ouais comme ça c'était très triste il était là promis il était là je vous jure j'ai une copine en plus elle existe pour de vrai vraiment on a eu la dame qui fait la voix de la SNCF ah Simone Simone ouais incroyable Simone Hérault très très cool est-ce que vous avez des petits jingles que vous avez pu réutiliser pour après non non pas du tout c'est triste mais non et du coup donc il y a des interviews des sujets de société aussi en fait il y a un vrai problème enfin c'est une vraie problématique où bon bah là par exemple on peut parler on est entre mec blanc mais mais du coup on essaye enfin j'essaye d'être un maximum inclusif et surtout en fait quand t'as la chance d'avoir des nuits blanches tu peux donner la parole à des gens c'est cool d'aborder des sujets par un autre prisme que le tien et du coup ce que j'aime bien faire un maximum c'est aborder enfin approcher des personnes qui sont concernées pour leur demander de venir parler de sujets qui les concernent et profiter de la visibilité un peu de la nuit pour apporter des sujets là quitte à arriver avec leur gros sabot et à avoir des gens en face qui se plantent qui disent de la merde qui font des blagues qui sont pas appropriées à partir du moment où on a des gens qui peuvent tenir la barque pendant une heure et parler des règles des femmes qui parlent de règles des personnes racisées qui parlent de la représentation dans les médias des personnes des femmes qui parlent des thématiques féministes rien que ça c'est enfin pour moi c'est un enfin c'est un truc important en fait et le fait de pas être un mec et d'en parler c'est de pouvoir donner la parole à des gens qui en parlent enfin pour moi c'est super important on parlait de l'assaut des internets aussi l'assaut des internets c'était un plaisir de les accueillir ici et c'était vraiment un honneur que cet assaut ait choisi la nuit originale pour annoncer sa création et c'est super important peut-être pour un petit peu conceptualiser les internets on les avait déjà rencontrés pour Numéraman donc c'est une association qui promeut la création aux féminins sur Youtube et qui essaye de donner à la fois une visibilité mais aussi des guidelines des cours des astuces etc à la fois côté création et à la fois côté comment réagir dans ce milieu ultra masculin et ultra discriminant après t'as toujours la problématique de quand t'es un mec et que t'organises un événement comme la nuit originale à quel moment tu plantes et à quel moment est-ce que tu prends la voix à quel moment est-ce que tu traites mal ton sujet ça t'est déjà arrivé où tu t'es dit là vraiment j'aurais pas dû comme ça il y a plusieurs moments où moi j'ai fait ah j'aurais peut-être pas dû driver le truc comme ça mais j'ai une chance énorme c'est que les gens à qui je confie la parole sont des gens à qui je donne carte blanche en fait les moments où j'interviens en général c'est quand il y a des questions de forme si par exemple quelqu'un fait un jeu et que je me rends compte qu'on peut mieux le tourner parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait de radio ni n'ont pas forcément la notion de live là je me dis là on peut peut-être changer un truc mais sur le fond non je ne change pas s'il y a des personnes concernées qui arrivent pour parler d'un sujet qui les concerne comme par exemple l'homosexualité ou la transsexualité ou ce genre de sujet là qui suis-je pour juger le fond le seul truc que je peux faire c'est de dire viens en fait c'est important que tu sois là pour en parler donc voilà après là on parle de sujets de société c'est pas la majorité de la nuit on fait beaucoup de jeux beaucoup de fiction des histoires qui font peur des jeux un peu convictus et sympas le truc c'est que c'est pas une nuit qui est très originale dans son dans son exécution parce que c'est se raconter des histoires au coin du feu et faire des blagues avec des potes c'est vieux comme la civilisation je pense oui c'est ce que je me disais en fait vous avez pris un concept qui est né avec le feu de bois et vous l'avez transposé à internet c'est pour ça que l'original le nom est extrêmement usurpé je pense qu'on va l'appeler la nuit qu'on a tous vécu mais là on le fait sur internet en direct mais c'est un peu long c'est un peu long mais là du coup l'enjeu c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le truc est-ce qu'on peut apporter d'autres qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit vraiment un événement et créer un vrai bel événement mais sans travestir le côté artisanal du truc ouais un peu le côté on veut que ce soit artisanal mais maîtrisé et qu'il y ait un peu des gens qui soient qui viennent nous voir parce qu'ils aiment la qualité de ce qu'on fait je vois très bien la problématique et du coup tu veux enregistrer ça où vous enregistrez au début j'ai commencé avec Mademoiselle j'avais contacté Fabrice Florent qui avait fait trois articles sur mes podcasts qui était super sympa et qui du coup enfin qui reléait mes podcasts je crois qu'il a fait plus de trois articles c'est du vol et du coup j'ai dit tu as une grande salle de réunion est-ce qu'on peut faire ça chez toi il a fait oui grave avec grand plaisir après il y a eu plus de place chez Mademoiselle vu que le mag s'est développé donc du coup je suis allé contacter l'excellente Epsilon Escape Epsilon Escape qui est une escape room à Paris pas très loin d'ici elle est juste à côté et elle est géniale on est dans le 10e arrondissement pour les gens qui ne savent pas où on est Strasbourg Saint-Nir présente et les gens qui la tiennent sont très cool on a une même philosophie sur ce qu'on veut faire en termes de création et c'est chouette et donc du coup on a fait ça là-bas et là je pense qu'on continuera avec Epsilon tant qu'ils veulent bien de moi mais là j'aimerais vraiment bien la faire en public et du coup c'est le chantier ça demande ça demande quand même une organisation dans une salle pour le coup avec des sièges avec des gens qui carrément mais ça va se faire il n'y a pas de soucis ça va se faire et en fait ce qui est cool c'est que cette nuit là il y a un truc qui est très bizarre c'est que on est dans un paradoxe je pense que c'est un paradoxe que connaissent beaucoup de créateurs sur internet c'est des gens qui disent j'aime beaucoup ce que tu fais est-ce que tu peux refaire exactement pareil s'il te plaît parce que quand tu fais exactement pareil ils se disent ah mais c'est exactement pareil c'est nul et quand tu changes des trucs qui font ah mais ça change c'est nul et en fait c'est une minorité les gens qui disent c'est nul je suis toujours une minorité de gens on vous entend ceux qui vont dire que ce podcast est nul vous êtes une minorité vous êtes trois dont toi maman et je ne suis pas fier de toi et du coup en fait il faut trouver un truc intelligent il faut trouver la promesse qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut créer et être sincère et honnête vu que de toute façon quoi qu'il arrive il y aura des trucs qui seront bien et d'autres moins bien et ça en fait ce côté à quel moment est-ce que tu te dis que ce que tu fais est suffisamment dans la continuité mais tranche aussi radicalement là ça fait quelques mois que je n'arrive pas à trouver le point de rupture enfin le point où je me dis ok j'ai assez de matos pour en faire une nouvelle et pour dire que ça justifie je pense avoir trouvé du coup mais c'était compliqué et voilà quoi comment faire un événement et pareil en fait sur toutes les scènes créatives je pense que c'est comme ça vraiment il y a beaucoup 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 de scènes on parle de podcast et de choses comme ça mais dans toutes les scènes que ce soit sur Youtube on voit beaucoup de Youtubers qui pètent un câble et qui se lancent dans d'autres formats ou même qui même qui arrêtent pour revenir dans une forme complètement différente il y a plein plein de choses qui se passent et je pense que c'est super important aussi d'être en tant que consommateur de contenu parce que même nous on le fait pas je veux dire quand on voit une série quand on fait ça change trop c'est nul je sais pas si vous avez regardé la dernière saison de Orange is the New Black ou pas ? pas moi Corentin oui bon je peux pas spoiler mais tu vois Corentin que la dernière saison du coup change un petit peu le format tout à fait oui et ça a trop ragé quoi c'est à dire qu'il y a beaucoup de moi j'ai trouvé ça génial mais ça a vraiment ça a vraiment ragé alors que c'est on pourrait dire la même chose de Master of None qui change complètement de la saison 1 à la saison 2 je l'ai pas fait bon on spoil pas mais il y a quand même un changement et ça a fait pas mal jaser sur les internet moi formellement j'adore être dérouté donc je suis mal placé pour parler de ça mais oui je vois très bien mais pensons à Sunset cette incapacité qu'ont les gens de renouveler leurs propres héros c'est assez ouf j'ai vu deux épisodes pardon mais après c'est des problématiques habituelles entre la création d'un rendez-vous donc avec une certaine attente de la part des gens ils ont un horizon d'attente donc moi je veux retrouver ça 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 à chaque fois et au final il faut quand même te renouveler et proposer quelque chose de nouveau surtout quand t'appelles ça la nuit originale justement j'ai deux questions qui sont un petit peu liées c'est est-ce que tu pensais que le premier numéro que ça allait marcher comme ça et est-ce que tu imaginais déjà faire une sorte de format en fait finalement faire des suites en quelque sorte non pas du tout non pas du tout c'était même pas le but au départ l'idée c'était vraiment de faire une teuf exceptionnelle et le fait que ça marche et qu'il y ait une communauté qui soit structurée autour de ça c'est trop cool là la communauté évolue elle bouge un peu enfin il y a d'autres les gens grandissent en fait et comme c'est un format qui est pas qui sort pas tous les deux semaines tu vois c'est un peu la communauté grandit beaucoup plus vite que le format et en fait du coup faut revenir à l'essentiel qui est aussi faire une grande teuf et inviter tous ceux qui veulent participer à cette teuf à le faire mais en fait je pense qu'à chaque fois que tu fais un truc c'est une philosophie que j'essaie d'avoir en termes de création au quotidien à chaque fois que tu fais un truc faut que c'est un goût de première fois à chaque fois que tu fais quelque chose une création que tu tentes une expérience pour être animé faut avoir cette sensation que tu n'as jamais fait avant et que c'est unique et que même si ça plante tu vas en apprendre plein de trucs et pour l'instant j'ai eu la chance d'aborder tout ce que j'ai fait avec cette philosophie là et c'est très cool ça fait que tu deviens un connard qui se lasse dès qu'il fait deux fois la même chose ce qui est très compliqué quand il faut que tu fasses le ménage chez toi mais sinon c'est j'espère que tu l'as fait plus de deux fois dans ta vie plus de deux fois dans ma vie vite fait pas les coins c'est pas Cyril Hanouna qui avait fait 35 heures de télévision si il avait pas eu le record il avait dormi c'est triché est-ce que t'es obligé de citer Cyril Hanouna dans notre podcast j'essaye de trouver des références t'appelles ça des références ? bah ça compte c'est vrai qu'il a fait ça mais il y a pas mal de gens qui ont fait ça on s'est fait très largement battre même sur Youtube je pense que le plus impressionnant c'est sur Twitch sur Twitch t'as des gens qui font plus de 100 heures de live sans dormir t'as l'opération Deserbus qui fait 3 jours de live t'as plein de trucs comme ça une opération caritative nous on joue dans la cour des petits à côté c'est juste le simple fait que ce soit une nuit blanche c'est parce que c'est le format le plus relativement mainstream les gens je pense qu'on est à la limite de l'exercice pour que des gens puissent tenir une nuit blanche correctement effectivement et j'ai une petite question comme ça est-ce que dans ces nuits blanches où t'en as fait 8 tu vas en faire une 9ème est-ce qu'il y a un moment particulier que tu vois nous raconter où t'en étais vraiment fier où tu t'es dit putain voilà j'ai fait un truc genre un moment où tu dis je crois qu'il y a un moment préféré bah après vraiment j'ai plein de moments préférés avec lesquels je me couche tous les soirs et c'est trop bien mais il y a un moment un de mes moments préférés parce qu'il représente vraiment la philosophie je pense du truc c'est un moment qui s'est pas passé pendant la nuit mais qui s'est passé après en fait on a fait une libre antenne avec Pierre Lapin et Guilhem Guilhem de Youtube ex masculin singulier et il était 5h du mat on était un peu crevés genre vraiment on a plus 20 ans c'est dur c'est compliqué la vie et j'en avais confié une libre antenne et en mode vraiment faites une parodie de Skyrock toute la libre antenne machin et moi Guilhem et Pierre Lapin me font mourir de rire vraiment et du coup on fait une libre antenne vraiment il y a des gens qui appellent c'est une nuit où il y avait plein de problèmes techniques ça avait été un enfer et eux ça se passe bien et donc ils se lâchent et ils se lâchent et c'est très drôle sauf qu'ils vont très très loin et sur le coup tu vois dans ce genre de moment tu te dis ok est-ce qu'on est pas en train de traverser une petite ligne jaune à vanner ligne rouge à vanner des auditeurs qui appellent et on se paye un peu leur tête est-ce qu'on rigole avec eux ou est-ce qu'on rigole deux et moi je me suis dit non il est 5h du mat ça passe ils savent pourquoi ils signent on rigole on rigole deux avec eux pardon mais du coup il y a des gens qui disent ah c'est malaise je pense qu'on rigole deux et pas qu'on s'en fout de leur gueule et moi je l'avais pas trop senti comme ça j'ai fait en vrai c'est 5 minutes c'est peut-être gênant au pire on fait un mail au gars et voilà quoi vraiment c'était pas malin mais tant pis quoi et je mets les replay et au moment de mettre les replay je reçois un mail de Guilhem et Pierre Lapin qui disent vraiment on est mal par rapport à cette séquence on t'a envoyé une vidéo pour expliquer un peu ce qui s'est passé parce que vraiment c'était pas cool et on allait très loin et on se sent pas bien donc déjà que des mecs aient le recul pour dire on a merdé je trouve ça assez ça n'arrive jamais sur internet n'arrive jamais sur internet et là pire que ça en fait dans cette vidéo ils ont fait venir le gars qu'ils avaient eu au téléphone et ils ont laissé le gars qu'ils avaient eu au téléphone qu'ils avaient défoncé en live en intro de replay ils le laissent se foutre de leur gueule et j'ai trouvé ça très chouette parce qu'en fait ce que ça veut dire c'est que pour moi c'est la vraie leçon du truc c'est qu'on fait on essaie d'être le plus cool et le plus bienveillant possible en le sens où chacun vient à la table et vient avec son humour et son bagage et tout et essaye de proposer quelque chose qui n'a probablement jamais été vraiment fait avant et sauf que c'est du direct c'est sur un marathon et des fois bah ouais des fois ça daube des fois ça marche pas des fois on va trop loin et de la même façon qu'on peut avoir des remarques blessantes au delà de blessantes d'ailleurs vraiment genre sexiste sans s'en rendre compte peut être raciste sans avoir conscience d'être raciste des trucs comme ça des trucs qui sont parfaitement intégrés le fait que déjà de s'en rendre compte je trouve ça chambé et le mieux c'est de pouvoir s'en rendre compte et finalement de produire quelque chose avec la personne que t'as blessée et de repartir sur vraiment de s'expliquer d'une façon artistique enfin artistique c'est peut-être un grand mot pour 3 secondes de vidéo mais de s'expliquer par une création et de le mettre en début de podcast publiquement je trouve que ça traduit bien la philosophie qui est que vraiment quoi qu'il arrive on tente des trucs et quand on va trop loin bah on essaye un maximum de s'en rendre compte et de pas blesser on est pas là pour s'en rendre la vie est beaucoup trop courte pour qu'on s'emmerde à blesser des gens ou ce genre de choses ça paraît peut-être un peu bisouant non 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 bien sûr et en plus ça pour le coup c'est original ouais je sais pas j'ai tendance à te le redire mais oui c'est original et c'est quand même quelque chose qui manque je trouve la bienveillance sur internet la bienveillance voilà exactement la bienveillance et même quand il y a eu de la malveillance reconnaître qu'on avait juste des gros cons juste se dire voilà j'étais nul comment je fais pour faire un monde honorable voilà c'est des choses des choses qui peuvent exister qui devraient plus exister sur internet je pense mais bon c'est ultra contextuel aussi c'est vrai que sans rendre compte alors c'est vrai que il y a un vrai défi en fait à faire un monde honorable c'est pas toujours facile non bien sûr et du coup c'est un vrai combat au quotidien et surtout ouais de voir des gens en plus le truc c'est que tout sur internet aujourd'hui peut potentiellement te mettre en colère en fait tu vois tellement de choses on parlait de Twitter en off tu vois par exemple c'est ce genre de Twitter ou Facebook tout est fait pour que tu puisses être en colère parce que la colère est un énorme clickbait c'est un déclencheur d'émotions de réactions et c'est ça que ces réseaux sociaux cherchent ils ont intérêt à ce que tu réagisses exactement sauf que perso à chaque fois que je suis en colère à chaque fois que j'ai envoyé un message sur le coup de la colère c'était de la merde et ça a jamais été malin et c'était souvent faux quand je parlais d'un truc c'était souvent faux et ça n'a jamais été malin pas pour toi pour moi je veux confirmer t'es nul c'est pour ça que c'est pour ça que vraiment être créer un événement où on peut être en colère mais plutôt une colère un peu froide et ça paraît extrêmement macroniste de dire ça comme ça mais une colère un peu constructive dans le sens où si t'es en colère en colère ne pas le diriger forcément vers des gens mais en fait vers plutôt des phénomènes ou des je sais pas des structures quel marxiste une pensée un peu plus complexe ouais voilà une pensée un peu plus complexe ton credo c'est un peu la bienveillance comme tu le répètes souvent d'ailleurs est-ce que t'as pas l'impression que t'es un peu à contre-courant justement de tout ce qui se fait sur internet et spécialement sur Twitter quand même actuellement qui est juste l'antre de l'indignation et de la colère la colère passionnée je pense qu'on a on a un miroir déformé à travers les followers qu'on peut avoir et ce qu'on peut voir sur Twitter je pense que comme d'hab la hate est une caisse de résonance monumentale enfin les réseaux sociaux font monter beaucoup plus les gens qui hurlent puis même nous en fait on tique beaucoup plus facilement sur les gens qui hurlent plutôt que sur les gens qui disent c'est cool merci et donc je sais pas j'ai pas l'impression sur YouTube notamment qu'il y a une vraie malveillance je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs mais tu vois je vois par exemple une vidéo de Squeezie qui était une des vidéos qui m'a le plus touché de l'année c'est une vidéo qui parle du harcèlement scolaire et le mec fait à ses 10 millions d'abonnés il leur dit en fait les gars je sais que parmi vous il y en a qui avaient sûrement participé à du harcèlement scolaire ou qui étaient victimes de harcèlement scolaire il faut qu'on enfin faut arrêter il faut qu'on mettre un terme à ce fléau et tout c'est que des mots c'est que c'est qu'une vidéo qui peut très vite être oubliée qui peut être regardée très vite et qui évidemment ne suffit pas enfin une vidéo c'est pas des institutions pour répondre à ce problème là mais c'est quand même ouf que t'aies des gens comme Squeezie qui prennent du temps pour véhiculer des valeurs qui pour le coup se font démonter sur des places publiques et t'as des gens qui vont justifier le harcèlement scolaire de la façon les plus crates possible t'as des gens qui vont justifier le sexisme par des pires phrases t'as des gens qui vont justifier l'homophobie par les pires associations d'idées possibles et imaginables et j'ai l'impression que chez les vidéastes c'est moins le cas il y a il y a quand même une certaine tendance à au moins s'écouter alors on ne va pas parler de PewDiePie et de ses récents sorciers racistes mais PewDiePie il vrille mais lui il vrille de ouf mais c'est abusé mais c'est incroyable mais pour le coup quand je pense à des vidéastes je pense à des gens qui sont là depuis longtemps on parle de Cyprien par exemple Cyprien a une approche qui est je trouve hyper humble dans sa façon de créer du contenu c'est à dire que mine de rien le mec il n'a pas peur de décevoir son public et en même temps ça lui donne des forces pour donner le meilleur de lui-même et il vécu il essaie de véhiculer un maximum des valeurs qui sont quand même pareilles bienveillantes tu vois des vidéastes comme Patrick Beau je pense Fausseur de film tu vois Karim Debache Usul des gens comme Manon Brilde c'est une autre histoire ou Khalid Khalidoscope c'est des gens qui ont une envie de partager des trucs qui sont vraiment profondément généreuses et je pense que cette générosité là elle est hyper importante ça veut pas dire que ces gens sont blancs et sans reproche après à force de chercher des gens qui sont blancs et sans reproche je pense que tu finis un peu tout seul à ta teuf chez toi mais ça reste hyper important et surtout en fait il y a ce sentiment de grandir à plusieurs et d'apprendre d'apprendre à parler aux gens à plusieurs quoi parce que c'est pas inné et je pense que vraiment à partir du moment où t'es en où t'es hyper vénère et que tu décides de faire du contenu en étant hyper vénère bah tu deviens le raptor dissident sauf que quand tu deviens le raptor dissident en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment toi ta colère tu te rends compte qu'elle t'apporte pas grand chose et ton public devient plus en colère que toi et il finit par te bouffer parce que quand tu es vénère sur internet et quand tu pars du principe que ta chaîne sert à critiquer de façon très constructive attention sert à critiquer d'autres gens tu vas trouver des gens qui enfin tu vas stimuler de la colère chez des gens qui vont te rattraper derrière et ça s'est passé avec plusieurs vidéastes et ça va continuer à se passer et puis t'es obligé d'aller toujours plus loin en fait finalement c'est très positif tout ce que tu dis là parce que finalement tous ces gens qui créent de la colère ils vont s'autodétruire en fait ils créent la machine à s'autodétruire ouais sauf qu'ils en génèrent d'autres derrière un peu relou ouais c'est vrai c'est vrai que si t'es en train de dire qu'ils donnent l'idée à cent mille personnes de faire la même chose ouais c'est ça qui est super pénible en fait c'est moins agréable c'est pour ça que vraiment tu vois des gars comme ça enfin tu fais en fait pourquoi pourquoi t'es vénère comme ça enfin c'est quoi ton problème viens boire des coups en fait c'est horrible de me dire ça il y a un mec qui m'avait qui m'était rentré dedans mais de ouf sur internet et je lui ai dit en vrai mec viens on va boire des coups et le mec avait cité mon message en me disant le mec essaye de me manipuler avec de l'alcool et j'ai fait oui c'est le principe de l'alcool que de manipuler ton état d'esprit bah oui bien sûr c'était assez affreux mais voilà mais c'est ok bon écoute peut-être pour conclure tu vas nous donner la date de la prochaine certainement pas parce que je ne l'ai pas mais si bien sûr allez un petit peu d'anticipation c'est demain c'est demain et bien demain à minuit tous sur du coup la nuit originale et bah écoute merci beaucoup Thomas d'être venu c'était une super émission on espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude avec les commentaires les retours tout est bon à prendre même les critiques même si vous êtes que 3 les critiques seront toujours bonnes parce que c'est comme ça qu'on s'améliore des petites étoiles sur iTunes aussi c'est important Monsieur Réseau Social est là les pouces bleus les pouces blancs ouais on veut tout ça bon merci beaucoup d'être là et on se dit à bientôt sur Numérama et pour le prochain épisode de Club Internet on vous dit à bientôt en septembre allez bye bye ciao Numérama Club Internet Sous-titrage Société Radio-Canada